Dans cette vidéo, nous allons parler de mystère, mais soit mystère côté cosy-mystery, soit mystère côté vraiment policier-thriller, soit mystère côté biographie. C'est parti ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc dans cette vidéo pour parler de mystère. Alors, mystère totalement différent, c'est ce que je vous disais en introduction. On a notamment Le Chuchoteur de Donato Carisi, donc mystère, thriller, policier en Italie. On a du cosy-mystery avec, je sais, le tome combien ? 9 d'Amish Macbeth de MC Beaton et le tome 7 de Son Espionne Royal de Rice Bowen. Ce sont deux séries que je reprends et au moment où j'enregistre, j'ai même lu les tomes suivants de chacune de ces séries. Voilà, mais vraiment, je reprends cette série avec énormément de plaisir. Qu'est-ce que j'aime, le cosy-mystery. On est sur un policier-thriller totalement moderne, français, moderne. Le dernier livre de Franck Thillier, sorti en avril-mai, en avril-mai. La faille, dernière enquête de Charcot et Anne Bell à ce jour. Et je l'ai aimée, il ne m'a pas agacée par rapport au tome précédent. Et on va parler d'une biographie, d'une biographie que j'ai beaucoup décorée, parce que tout ça, ce sont des passages que j'ai adorés. Il s'agit d'une biographie d'Agatha Christie, mon autrice préférée. Agatha Christie, les mystères d'une vie, de Marie-Hélène Bailac. Voilà, beaucoup de choses, beaucoup de choses à vous dire sur cette biographie. Et j'ai bien sûr très hâte de vous en parler. Et nous commençons avec Son Espionne Royal. Donc, comme je vous le disais, c'est le tome 7. Son Espionne Royal et l'héritier australien. Que j'ai lu avec Isabelle d'Isabelle Lecture. C'est une de mes séries préférées de Cosy Mystery. Mais, mais, j'ai mis pas mal de Cosy Mystery en attente. Alors ça, en 2022 notamment, parce que j'étais lectrice Charleston. Et en fait, j'avais mis en place pas mal de lectures communes autour de séries. Et notamment celle-ci en 2021 que j'ai stoppée. Parce qu'en 2022, j'avais plus de livres à lire. Enfin, oui et non. En étant lectrice Charleston, je voulais vraiment prendre cette mission au service. sérieux et donc bien lire mes livres à temps pour respecter les délais et tout ça. Donc, j'avais fait moins de lectures communes. Et puis, j'avais un peu stoppé les Cosy Mystery. Et puis, milieu 2022, j'ai redécouvert les Policies Thriller avec énormément de joie. Et donc, je suis retombée dans cette grande marmite. Et je ne compte pas en sortir. Pas du tout. Et bien, par la suite, 2023, je n'ai pas trop repris les Cosy Mystery non plus. Parce que je continue à surfer sur cette vague de Policies Thriller. Après, est-ce qu'un Cosy Mystery est un Policies Thriller ? C'est un roman policier, globalement sympathique. C'est un peu, peut-être, dans la littérature contemporaine, on a la catégorie Feel Good. Et bien, dans tout ce qui est Policies Thriller, on a la catégorie Cosy Mystery. Voilà, c'est agréable, ça fait du bien, ça se lit plutôt vite. Mais voilà, c'est le Feel Good des Policies Thriller. Et donc, je n'avais pas trop repris, comme je vous dis, les Cosy Mystery. Bon, mi-2023, j'ai commencé à organiser la battle Agatha Raisin et Amish Macbeth. Mais on terminera cette vidéo avec le tome d'Amish Macbeth que j'ai lu. Mais voilà, je n'avais pas trop repris. Et pourtant, je vous ai fait, il n'y a pas longtemps, une vidéo sur mes Cosy Mystery préférées. Son espionne royale est totalement dedans. Je me souviens très bien quand j'ai découvert le premier tome. Alors, pour la petite anecdote, j'étais en train d'attendre pour avoir une échographie. Ça devait être de la main à cette période-là. Non, ce n'était pas la main, c'était le pouce. Oh, je ne sais plus. J'ai eu plusieurs... Où l'épaule ? Je ne sais plus. J'ai eu plusieurs soucis de santé et des choses toujours un peu inexpliquées. Sauf si la seule explication peut être le stress. En fait, j'attendais pour une radio et j'étais en train de découvrir le premier tome de son espionne royal. Et dès les premières pages, j'avais vraiment, vraiment beaucoup aimé. Et puis, on continue à en lire comme ça. Jusqu'à lire un tome de Noël, le tome précédent, fin 2021. Et depuis, je n'avais pas repris. Donc, petite appréhension parce que j'avais lu six tomes sur un laps de temps plutôt court. Plus de deux ans après, je reprenais la série. Est-ce que j'allais me souvenir des personnages, etc. C'est jamais l'idéal, c'est jamais l'idéal. Après, je vous dis ça, Franck Thillier, là, on a Charcot et N'Belle. On a eu Charcot et N'Belle sur 2023. S'il continue à respecter son rythme, en 2024, on aura un one-shot. Et en 2025, on aura un Charcot et N'Belle. Il se sera écoulé deux ans pour avoir la suite d'une série. Donc, pour les auteurs, a priori, ça ne pose pas de problème. Mais quand on est lecteur, puis moi, comme je découvre pas mal de séries tardivement, j'ai la chance de pouvoir enchaîner les tomes, ou en tout cas, de pouvoir les lire à la vitesse que je souhaite. Et c'est souvent de les enchaîner. Donc, bon, il fallait, je voulais reprendre cette série. En plus, j'en ai eu plein dans le cadre de mon calendrier de l'avant-livresque et tout ça. Mais, voilà, je ne savais pas trop si j'allais me replonger dedans, j'ai commencé à lire la première page et tout de suite, tout de suite, je suis retournée dans l'histoire, j'étais contente. Je me souvenais de tout, je me souvenais des personnages principaux. Mais, en fait, les personnages principaux, on n'en a pas 50 000. D'ailleurs, il y en a deux que je n'ai pas beaucoup vus. C'est le frère de l'héroïne. L'héroïne, c'est Georgie. Je ne l'ai pas beaucoup vu, mais j'ai vu sa mère, sa meilleure amie, son fiancé. Voilà, j'ai vu plein de personnes. Et c'était trop, trop chouette. Et en plus, c'était une super ambiance. Franchement, pour reprendre ce tome, il était génial. Tellement génial, justement, qu'une semaine après, on a remis le truc avec Isabelle et on a lu le tome suivant. Donc, quel plaisir de retrouver Georgie. Georgie, c'est donc le personnage principal de son espionne royale. Georgie, c'est un diminutif. Et elle est fraîche. Elle est dynamique. Elle n'est pas trop naïve. Il y a de l'autodérision. Elle connaît ses propres limites. Notamment, elle sait qu'elle est un peu, comment dire, maladroite. Et donc, ça, elle le sait très bien. Donc, parfois, elle doit goûter ou dîner dans des endroits très chics. Et elle sait qu'elle est capable de se lever et de faire tomber toute la belle vaisselle ou je ne sais quoi. Et en fait, elle a un lien avec, eh bien, la famille royale, mais un lien, pardon, très éloigné. Ce qui fait qu'en fait, malgré ce lien qui est une super chouette carte de visite pour entrer dans des soirées, etc., etc. Eh bien, au final, ce n'est pas parce qu'elle a cette super carte de visite qu'elle vit bien et elle n'a pas d'argent. Elle a un peu une femme de chambre, quelqu'un qui s'occupe d'elle, mais elle ne la paye pas. Et c'est une catastrophe ambulante avec un sacré langage. Et donc, c'est assez particulier, en fait. Il y a plusieurs livres comme ça, notamment chez MC Beaton, où on a ce côté, voilà, ce sont des personnages très chics et tout ça. Et quand on les voit, on se dit, oh là, c'est Georgie et tout, mignin. Eh bien, oui, mais les gens ne se doutent pas qu'il n'y a pas d'argent et qu'elle ne mange pas toujours à sa faim et qu'elle essaye parfois de voir pour travailler, ce qui choque énormément les gens parce que, normalement, une femme de sa condition ne devrait pas travailler et puis, on ne s'attend pas à ce qu'elle ait des soucis financiers. Après, dans son entourage, il y en a qui ont trouvé des solutions super simples. Sa meilleure amie, sa mère ou sa mère, eh bien, ont la même solution, c'est-à-dire trouver plutôt un mari qui a de l'argent. Voilà. Et dans ce tome, elle a une mission de la part de la reine pour aider une de ses amies. Et donc, eh bien, Georgie, donc on est en 1934, elle part dans le Kent, dans une super belle demeure. Ça fait un peu penser à Agatha Christie, en fait. Et ce tome a vraiment un bon côté roman policier, même si on a l'humour, etc., etc. Et puis, c'est du cosy mystery, mais j'ai bien aimé cette ambiance et tout que j'aime bien. Et en fait, il y a toute une histoire d'héritage. On est en train de chercher l'héritier d'une famille. Il s'avère que c'est un jeune Australien qui était le fils du fils de l'ami de la reine. Et son fils, à cet ami-là, est décédé. Mais du coup, il y aurait un descendant. Et donc, voilà, on se retrouve dans un truc d'héritage. Il est australien, il n'a pas du tout été élevé avec les bonnes manières. Il a un vocabulaire qui pourrait donner des boutons à n'importe qui présent dans cette grande demeure. C'est assez rigolo. Mais bon, au bout d'un moment, ça l'est moins. On est dans un cosy mystery, il y a un meurtre. Je ne vous dis pas qui meurt, c'est écrit quand même sur la quatrième. Et puis, on se doute de qui pourrait mourir. Et donc, après, voilà, il y a une enquête. Je précise que cet héritier australien n'est pas très apprécié par rapport à ses manières. Et puis, par rapport au fait que personne ne le connaît de nulle part. Il arrive et il est là pour récupérer l'héritage. Donc, ce n'est pas vu d'un très bon oeil. Voilà, donc moi, comme je vous dis, j'ai beaucoup aimé. L'écriture était fluide, il y a de l'humour. C'est agréable. Georgie, elle est super chouette. Ça fait du bien, ça fait du bien. Je confirme que c'est une série de cosy mystery que j'aime beaucoup. J'ai un peu moins aimé le tome suivant, mais ce n'est pas grave. On va continuer dans cette lancée pour être à jour dans cette série. Et ce sera super chouette. Voilà, donc cosy mystery dans une ambiance royale des années 1930. Et un régal au niveau de l'ambiance et de l'humour. On continue avec la biographie d'Agatha Christie, écrite par Marie-Hélène Bailac, Les mystères d'une vie, chez Perrin. Il existe beaucoup de biographies d'Agatha Christie. Il existe aussi l'autobiographie d'Agatha Christie, que j'avais débutée il y a quelques années. Enfin, débutée. J'avais lu tout ça. Il me restait ça à lire, sachant que dans ça, il y a pas mal de références, etc. Donc, au final, c'était plutôt ça à lire. Et j'avais très envie de relire cette autobiographie, notamment avec le Challenge Red Christie 2024 qui débute et tout ça. Et donc, j'organise une lecture commune sur tout le mois de février avec un découpage. On va lire environ 30 pages par jour. Il faut que j'affine juste le découpage. Mais on va lire environ 30 pages par jour, de façon à avoir terminé à la fin du mois ce gros pavé de 900 pages. De mémoire, il ne répondait pas tout à fait à mes demandes, aux questions que j'avais quand j'ai débuté. Quand j'ai débuté l'autobiographie, moi, je voulais connaître les contextes d'écriture de ses livres et connaître l'impact des guerres mondiales sur son écriture. Et pour moi, l'autobiographie n'était pas forcément très bien dosée parce qu'il y avait une grande part réservée à l'enfance et beaucoup moins sur les années suivantes. Et ce qui pouvait arriver, c'est, par exemple, elle pouvait débuter un chapitre ou dire comme ça au milieu d'autres sujets. Et c'est également cette année-là qu'est sorti mon livre, Le meurtre de Roger Ackroyd, et qu'il y a eu autant de critiques négatives. Voilà. Et bien, du coup, la question c'est, oui, d'accord, mais comment ça s'est passé pour l'écriture ? Comment l'idée est venue ? Comment... Voilà. Donc tout ça, c'était assez frustrant. Mais voilà, c'est comme ça. Et puis, ça reste une autobiographie écrite par une autrice qui est excellente en manipulation du lecteur. Donc, elle ne donne pas une explication sur tout. Et notamment, sa fameuse disparition fin des années 20. Elle n'en a pas énormément parlé. Elle est un peu... Elle passait très vite sur le sujet, quoi. Voilà. Mais bon, en même temps, il n'y a rien de mieux que cette autobiographie. Et on voit que les biographies se sont appuyées par la suite sur cette autobiographie. Voilà. Et du coup, cette biographie-là, je vous la conseille totalement. Je l'ai trouvée vraiment excellente. L'écriture est très fluide. Ça se l'est super bien. Et elle est bien dosée. L'enfance a la place qu'elle doit avoir. C'est presque... Le nombre de pages de chaque partie de sa vie est presque proportionnel au nombre d'années. J'ai trouvé ça vraiment très bon. Ça décrit très bien l'autrice. J'ai appris des choses. Il y a des choses que j'avais déjà lues et dont je ne me souvenais plus. C'est hyper, hyper... C'était très chouette comme lecture. C'était passionnant, en fait. Et je ne savais pas trop parce que, comme je vous dis, j'ai déjà lu des choses sur sa vie. C'est bon, enfin, elle est décédée. Il y a un moment, sa vie, elle n'a pas changé. Oui, mais chacun aborde des choses d'une façon différente ou les amène d'une façon différente. Et là, franchement, 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 cette biographie-là, elle est vraiment très, très bonne. J'ai relevé de très nombreux passages. D'habitude, je mets tout ça dans Babelio. Mais là, j'en avais tellement, tellement, tellement que je ne l'ai pas fait. Il me restait des espèces de petits trucs comme ça, là. Donc, je ne sais pas comment on appelle ça. Ce ne sont pas des post-it, ce ne sont pas des marque-pages. J'ai noté beaucoup, beaucoup de choses. Au début, j'avais un petit code couleur pour me dire, en rose, c'est plutôt sa vie. En bleu, c'est plutôt le contexte d'écriture d'un livre. En orange, ce sont les livres qui sont spoilés. Parce qu'il y a des livres qui sont spoilés. Et puis, après, je n'avais plus de petite étiquette sauf les oranges. Donc, j'ai continué à mettre les livres spoilés. Dans les livres spoilés, dans ce livre, on a Le Cheval Pâle, qui est un livre qui est très souvent cité, en fait, que je n'ai jamais lu. Ou alors, je l'ai lu il y a très longtemps et je ne m'en souviens pas. Mais donc, j'ai prévu de le lire dans le Red Christie 2024 parce que j'ai trop envie d'en savoir plus. Le Meurtre de Roger Ackroyd est spoilé. Et je crois qu'on peut dire que c'est une habitude dans tout ce qui est biographie. Je crois même que dans l'autobiographie, elle spoile le dénouement de ce livre. Qui est vraiment mon préféré. C'est le livre, si on doit me dire, quel est ton livre préféré de tous les temps ? Je dirais Le Meurtre de Roger Ackroyd. Le Crime de l'Orient Express est spoilé. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ? L'heure zéro. On a Poirot quitte la Seine. Et on a le Valon. Voilà. Sinon, comme je vous dis, on apprend beaucoup de choses. Ou vous réapprenez des choses si vous connaissez déjà pas mal de trucs sur sa vie. Donc, enfance heureuse, très proche de ses parents. Son père est décédé alors qu'elle était relativement jeune. Sa mère est décédée plus tard au moment où son mari, son premier mari, Archibald Christie, donc c'est lui qui a donné le nom de Christie, dans Agatha Christie, eh bien, au moment où, voilà, il décide de se séparer d'Agatha Christie pour aller vivre avec sa maîtresse. Et donc, tout ça a mené vers la fameuse disparition d'Agatha Christie qui est bien décrite, je trouve, dans ce livre. Pas trop. Mais, deux éléments assez intéressants. L'essentiel, voilà. Donc, très proche de sa mère. Donc, ça a été assez difficile. Elle avait un frère et une sœur assez proche de sa sœur et proche aussi du mari de sa sœur qui l'ont poussé dans l'écriture, que ce soit au tout début ou par la suite ou qu'on suggérait des idées. Enfin, voilà. Il m'apparaissait vraiment comme des figures bienveillantes dans son entourage. Parce que tout le monde n'a pas été très bienveillant. Et donc, son frère, on parle très peu de son frère. Et c'est vrai que c'est des questions que je me posais. Alors, peut-être que les réponses sont dans l'autobiographie, mais je ne m'en souvenais plus. Et là, il y a vraiment des éléments. Et en fait, on nous apprend son décès relativement jeune. Il a mené une vie pas forcément très rangée, toujours à droite, à gauche. Voilà. Agatha Christie a eu une fille avec son premier mari, Archibald Christie, une fille qui s'appelait Rosalind. Et ça, ça m'avait marqué déjà dans l'autobiographie. Et c'est très bien décrit ici dans cette biographie. Elle ne s'occupait pas beaucoup de sa fille. Moi, ça me faisait très bizarre parce que j'ai appris tout ça en lisant l'autobiographie. et j'étais enceinte de mon premier enfant, de ma première fille. À ce moment-là, je ne savais pas que j'allais avoir deux autres enfants, un garçon et une fille. Mais voilà, je lisais ça, je savais que j'attendais une fille. Et j'avais été très, très marquée par le fait que elle voyageait souvent sans sa fille, en fait. C'était très bizarre. Elle... Pourtant, de ce qu'on voit, je ne peux pas dire que ça va... C'était une personnalité égoïste parce qu'elle a été très proche d'autres personnes. Mais je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait expliquer ça. Besoin de nourriture intellectuelle et s'occuper d'un enfant n'apporte pas forcément ça. Parce qu'elle était très curieuse. Agatha Christie, enfin, je pense que maintenant, on dirait que c'est une haute potentielle. Elle est vraiment... Elle... Enfin, elle avait un sacré truc. Enfin, et des débuts, enfin, comment... Ses apprentissages au niveau de la lecture, etc. Enfin, voilà. Il y a quand même pas mal de choses. Elle a vraiment vécu avec la modernité de son époque, avec les découvertes faites à son époque. et elle a vécu longtemps. Donc, elle a vécu beaucoup de choses, beaucoup de nouveautés, etc. Et tout ça, elle y allait, en fait. Enfin, son second mari était archéologue. Elle allait faire des fouilles. Elle avait une... Oui, une curiosité intellectuelle hyper riche. Ce qui lui permettait, en plus, d'alimenter ses livres. On voit, hein. On a les personnages qu'on aime bien qui partent... soit qui restent en Angleterre, soit qui partent à droite, à gauche et qui rencontrent même des archéologues. Donc, c'est assez intéressant. Ses voyages alimentent vraiment son écriture, ce qui donne une certaine richesse. Mais, bah oui, sa fille, elle n'était pas tout le temps là. Elle n'a eu qu'un enfant. Elle aurait souhaité en avoir d'autres, notamment avec son second mari, Max Malouane, mais elle n'a pas... Elle n'a pas réussi à en avoir. Et, bon, c'était douloureux pour elle. En revanche, donc, pas forcément proche de sa fille, mais proche de son petit-fils. Bon, il y a plein de choses dans cette biographie. Donc, je vous dis son enfance. Il y a des contextes d'écriture de certains de ses romans. Il y a vraiment... on voit une personnalité joyeuse pas prise de tête, en fait. Et... Alors, pas prise de tête, une santé de fer. Et tout ça lui a permis d'avoir une sacrée productivité parce que, quelque part, elle n'est pas polluée par je ne sais quoi. Elle avait l'air d'être assez... Oui, de ne pas trop se prendre la tête, entre guillemets. Bon, il y a quelque chose, par contre, qui lui prenait la tête, globalement. C'était tout ce qui était un pot, etc. etc. Ça avait l'air d'être assez compliqué. Bon, déjà, les tout premiers contrats qu'elle a eus avec une maison d'édition, clairement, elle s'est faite avoir. Elle avait des contrats, elle a été engagée sur un certain nombre de livres. Et une fois qu'elle a pu sortir de ses engagements, elle a eu des éditeurs... Je ne sais pas s'il y a un autre terme. Elle a eu un très bon éditeur anglais, un très bon éditeur américain. Elle pouvait vraiment compter sur eux. Ça faisait partie des personnes de confiance de son entourage. Il n'y a pas beaucoup de personnes sur lesquelles elle pouvait compter, comme je le disais. Il y avait sa maman, sa soeur, son beau-frère, à priori, son second mari. Mais je vais y revenir après. Elle avait ses deux éditeurs. Et puis, après, le reste, on ne sait pas trop. s'il y avait aussi... Elle avait une secrétaire, voilà, une femme de confiance pour elle. Son mari, on ne sait pas trop. Pour elle, ça fonctionnait très bien. Elle a beaucoup appris de l'échec de son premier mariage. Pour elle, elle avait peut-être un peu délaissé son premier mari. Dans la biographie, on nous explique beaucoup que ses grand-mères lui avaient dit être proche de ses grand-mères. Ses grand-mères lui disaient que pour réussir son mariage, il fallait s'occuper à fond de son mari, etc. Et ce n'est pas forcément ce qu'elle avait fait. Donc, elle était marquée par cet échec qu'elle ne voulait pas reproduire avec son second mari. Et en même temps, du coup, un peu jalouse ou à se méfier un petit peu de l'entourage de son mari, archéologue, qui a priori aimait bien, je ne vais pas dire séduire, peut-être pas comme son premier mari, mais si on le mettait sur un piédestal, et encore plus, c'était des jeunes femmes, ça ne le dérangeait pas du tout. Donc, sur ça, c'était un petit peu compliqué. Et pour elle, elle aimait son second mari, ils n'avaient pas forcément de passion commune, mais ils arrivaient quand même à échanger. Ce n'est pas qu'ils n'avaient pas de passion commune, mais son travail à elle était totalement différent de son travail à lui. Elle, elle s'est beaucoup liée à son travail à lui, alors financièrement déjà, mais aussi au niveau de son temps, de son organisation, etc. peut-être que lui, il ne s'intéressait pas autant à son travail à elle. Et en fait, dans son entourage, je crois que c'est notamment sa soeur, a eu des gros doutes sur son second mari et ce qu'il n'était pas intéressé au final, et ce qu'il ne s'est pas marié avec Agatha Christie juste pour l'argent d'Agatha Christie, parce qu'elle en apportait beaucoup. Elle lui a permis de faire des choses dans l'archéologie qu'il n'aurait jamais pu faire s'il n'avait pas eu un chouette sponsor financier comme ça. C'est une interprétation, c'est difficile de savoir la vérité au milieu de tout ça. Et il y a d'autres soupçons dont j'avais déjà entendu parler, notamment dans une biographie que je n'avais pas trop appréciée. C'est possible que le second mari d'Agatha Christie l'ait trompée, sur la fin de sa vie. Donc en fait, le schéma qu'elle ne voulait pas voir se reproduire, ça s'est reproduit. Il y a des éléments, notamment, je vous disais, elle avait une secrétaire qui est devenue une amie très proche, qui a une fille, et donc elle se confiait à elle. Et du coup, Rosalind, donc la fille d'Agatha Christie, et la fille de cette amie, par la suite, on dit des choses, en fait, et qui laissaient penser vraiment, effectivement, que son second mari n'avait pas été fidèle, d'autant plus que, peu de temps après le décès d'Agatha Christie, il s'est marié avec la fameuse personne dont on pense qu'elle était sa maîtresse. Voilà. Ça, c'est un petit peu difficile. Il y a d'autres choses qui m'ont assez marquée. Déjà, la place du théâtre dans la vie d'Agatha Christie, notamment sur la fin de sa vie, mais la fin de sa vie au sens large, ça a pris quand même pas mal d'années. Passionnée par le théâtre, elle voulait percer. Pas évident, certains de ses livres portés en pièces de théâtre ont fonctionné, d'autres moins. Elle a écrit certaines pièces de théâtre directement, sans que ce soit des adaptations. Voilà. Donc ça, c'était une de ses passions et elle voulait vraiment que ça fonctionne. Autre chose qui m'a assez marquée, donc on est à nouveau sur la fin de sa vie, à quel point pouvait-elle faire confiance à sa fille ? En fait, cette histoire d'impôt, etc., la gonflait énormément. C'était pas, du coup, elle en avait l'impression de payer et puis de rattrapage d'impôts, de machin. C'était toujours très pénible. Et à la fin, ils ont créé une société et elle était presque salariée de cette société et les droits étaient dans cette société. Enfin, un truc assez compliqué, un montage financier assez compliqué, qui était plus judicieux. Enfin, c'était fait de conseiller, c'était ce qu'il y avait mieux. Bon, il y a des petits doutes parce que peut-être que dans l'histoire, Agatha Christie gagnait beaucoup moins que sa fille ou que son mari, par exemple. Donc, ça, c'est assez choquant. Donc, du coup, sa fille, c'est difficile. Après, tout n'est pas dit de façon explicite. Il y a des choses qui sont suggérées, mais bon, clairement, c'est assez... Moi, je suis très, très, très admirative de la vie d'Agatha Christie. Je suis très admirative de tout ce qu'elle a pu faire. Je suis très admirative de ses livres, de sa productivité, de sa curiosité intellectuelle, de la richesse de sa vie. Mais il y a un truc où elle n'a pas « assuré », entre guillemets, c'est être mère, en fait. Et donc, elle n'a jamais été très proche de sa fille parce qu'elle n'a jamais vraiment créé des liens dès le début. Après, sa fille adorait son père. Donc, elle pouvait aussi en vouloir à sa mère de cette séparation. Bon, après, c'est quand même son père qui l'a voulu pour aller partir, pour partir avec, refaire sa vie avec sa maîtresse. Mais bref. Et donc, est-ce qu'elle en a toujours voulu à Agatha Christie et à sa mère et du coup, elle a essayé de lui faire payer d'une façon ou d'une autre ? Enfin, j'en sais rien. J'en sais rien, j'en sais rien, j'en sais rien. C'est... Bon, c'est... C'est particulier. C'est particulier. Et en même temps, elle ne l'a pas abandonné. Enfin... Donc, moi, je ne sais pas. Ça ouvrait en tout cas des perspectives qui étaient... Comme si, en fait, Agatha Christie s'était faite berner par ses propres proches, ce qui est assez bien. Voilà. Donc, j'ai noté pas mal de passages comme je vous le disais, notamment, 1 page 177. Oui, donc, Agatha Christie, en fait, elle était aussi passionnée de décorations intérieures et de maisons, en général. Et donc, Agatha résonne en pragmatique. Elle sait qu'elle est capable d'écrire beaucoup et d'autant plus vite que ses livres lui assurent des revenus confortables. Citation. Cela me stimulait énormément dans mon rendement. Je me disais « J'aimerais bien faire transformer la serre en une véranda. » Je me faisais faire un devis et m'installais derrière ma machine à écrire « Prenez ma tête. À demain. Et en moins d'une semaine, une histoire s'élaborait dans mon esprit. » Le moment venu, je la rédigeais et j'avais ma véranda. Voilà. Et donc, la cadence de ses publications s'accélère, s'ennuire à ses ventes. 24 romans et recueils de nouvelles entre 1930 et 1940 auxquels s'ajoutent sa première pièce de théâtre, « Black Coffee » et deux ouvrages parus sous le pseudonyme de Marie Westmacott. Et donc, un peu sur le même sujet, page 188, « Assise sur une chaise », Agatha écrit ou plus exactement « Tape vite ». Ce qui explique que dans ses années de forte production, elle puisse boucler un roman en deux ou trois mois et donc livrer certaines années, trois, voire quatre romans et jusqu'à cinq en 1934. Et ça, j'avais oublié. Pour moi, elle était allée jusqu'à quatre dans une année. Maintenant, elle est allée jusqu'à cinq. Voilà. Donc, très intéressant comme je vous dis. Voilà. J'ai beaucoup appris notamment sur la fin de sa vie, cette relation où, pas forcément en confiance, et puis, pardon, elle a écrit des livres à la fin de sa vie. Elle a écrit sur une plage très, très longue. Son premier livre est sorti en 1920, écrit en 1916. Ses derniers livres sortis dans les années 70, c'était écrit à ces moments-là. Son dernier livre, « Poirot quitte la Seine », je crois, sorti en 1975, avait été écrit en 1940. Et là, elle n'est arrivée, elle ne pouvait plus écrire. C'est un livre dont elle avait légué les droits à sa fille lorsque Londres était bombardée en 1940. Elle avait écrit deux livres, « Poirot quitte la Seine » et « La dernière énigme », qui était censée être les dernières enquêtes de Poirot et de Miss Marple. « Poirot quitte la Seine », les droits étaient pour sa fille. Et « La dernière énigme », les droits étaient pour son second mari, Max Malohan. Et du coup, l'idée, c'est que si malheureusement elle ne survivait pas au bombardement de Londres, elle mettait à l'abri ses proches. Mais quand on voit l'histoire d'Agatha Christie, est-ce que ses proches étaient vraiment si proches et de confiance ? Ça fait un peu froid. dans le dos. Et donc, du coup, à la fin de sa vie, quand elle n'arrivait plus à écrire et qu'on lui disait « Allez, sors un autre livre, sors un autre livre », sa fille lui a dit « Ok, sors le livre dont les droits sont pour moi et on n'attendra pas ton décès pour le sortir. » Et voilà. Donc, je vous dis, si vous ne connaissez pas Agatha Christie, allez-y dans cette biographie. Elle se lit très bien. Elle n'est pas très longue parce qu'elle fait moins de 400 pages. Donc, très, très, très intéressante. Voilà. Je relirai des passages avec plaisir parce que là, vous voyez, quand je vous ai sorti les pages 177 et 188, j'ai refeuilleté quelques, quelques, comment dire, quelques passages, etc. et vraiment, c'est très, très intéressant. Vraiment, je... Voilà, vous voyez. Cinq mois plus tard, leur ami Stephen Glanville, égyptologue, leur trouve un petit appartement meublé au nord de Londres. C'est là que la romancière achève l'écriture de deux ouvrages que l'on peut qualifier de testamentaires. Hercule Poirot quitte la scène et la dernière énigme, entre parenthèses, de Miss Marple. Elle les met à l'abri dans le coffre d'une banque afin que, si elle disparaissait dans la tourmente, sa fille et son époux disposent d'un capital. Cette décision tient au climat généré par la guerre, mais pas uniquement. Agatha connaît alors des soucis financiers qui la fragilisent. Tout a commencé en 1938 quand le fisc américain a décidé de s'intéresser aux gains que lui procurent les ventes de ses livres aux Etats-Unis, des sommes énormes. En effet, ce pays lui fournit les 4,5ème de ses revenus. Jusqu'alors, elle les rapatriait sans qu'ils soient taxés puisqu'elle était auteure étranger non résident. Ils étaient soumis à la peau en Angleterre, mais les autorités américaines ont décidé d'en finir avec ce qui constitue un manque à gagner pour leur pays. On croirait les GAFAM dans les pays européens. Voilà. Donc, hyper, hyper intéressant. Je vous conseille totalement cette biographie et rendez-vous sur le mois de février pour l'autobiographie. C'est une lecture commune qui se passe sur Instagram. Si ça vous intéresse, envoyez-moi un petit message privé sur Instagram et je vous ajoute au groupe avec grand plaisir. Je continue avec la faille de Franck Thillier. Donc, c'est le dernier tome de la série Charcot et Anne-Belle. Dans l'épisode de podcast précédent, vous m'avez vu assez agacée par le tome précédent, Lucas, parce que dans la série Charcot et Anne-Belle, on a à chaque fois un sujet scientifique qui est abordé. Les sujets scientifiques abordés, c'est souvent la même chose. C'est souvent des sujets scientifiques autour de la biologie. mais dans le tome précédent, nous avions le droit à un sujet scientifique autour des maths, autour du traitement de la donnée. C'est génial, c'est mon sujet et il a été très méchant avec les mathématiciens qui traitent la donnée et c'est mon job. et de façon injustifiée, il y a des choses qui n'étaient pas justes et ça m'a mis en colère parce que ça diabolise fortement mon métier et ça alimente tous ceux qui ont déjà cette idée de ce métier-là qui est totalement fausse. Les gens aiment bien trouver des coupables. Sur Instagram, les gens aiment bien trouver un coupable. Pourquoi leur publication ne fonctionne pas ? Parce que peut-être que la photo, elle ne va pas, peut-être que ton texte, ça ne va pas, peut-être que tu ne l'as pas posté au bon moment, peut-être que les gens ne sont pas intéressés par ça. Non, le coupable, c'est l'algorithme Instagram et les méchants qui créent cet algorithme. Voilà. Donc, des mathématiciens. Donc, ça m'a fortement gonflée d'alimenter tout ça et voilà. Et puis, il ne faut pas oublier que Franck Thillier était un auteur extrêmement lu. Voilà. Parce que c'est très bien. C'est très bien qu'il soit extrêmement lu mais ça ne m'avait pas pu. Mais en fait, peu de temps après, j'ai sorti la faille. Écoutez, il me restait un tome à lire. Je ne lui en ai pas tenu rigueur. J'y suis allée et donc, je l'ai lu. Et dès les premières pages, j'étais déjà tout de suite dans l'histoire et c'est un de mes tomes préférés. Le rythme, il est soutenu dès le début. On retrouve les personnages qu'on connaît. Franchement, il ne leur fait pas de cadeau. Il ne leur fait pas de cadeau du tout. Le sujet scientifique de ce livre, c'est la mort. Et quand Franck Thillier a un sujet scientifique, il aime bien l'exploiter, le surexploiter et aller vraiment sur tous les pans de ce sujet-là. Et là, on est en plus dans un contexte de Covid. Donc, ça fait vraiment froid dans le dos. Voilà. On va avoir la mort sur plein, plein de plans différents. Et c'est souvent quand je dis que les sujets scientifiques sont traités à plein de niveaux, c'est qu'on a le sujet, donc c'est le sujet de l'enquête. Donc, on a des chercheurs qui vont intervenir dans l'enquête et donc nous apprendre à nous lecteurs beaucoup de choses. Ils vont apprendre aux enquêteurs des choses et nous, on le prend au passage. Et puis, il y a aussi dans la vie privée des personnages, alors soit des personnages sur lesquels on enquête, soit des personnages qui mènent l'enquête et ça fait un tome très, très complet. Donc, voilà, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai trouvé ça très intéressant, révoltant aussi parce qu'en fait, derrière la mort, eh bien, il y a un autre sujet. Enfin, il y a un autre sujet. Dans tous les sujets sur la mort, il y a notamment une partie que Franck Thillier va traiter, aborder, c'est la fin de vie. Et donc, il va expliquer que la fin de vie, en fait, la mort n'a pas la même définition selon le pays où on est et pour aller encore plus loin, aux Etats-Unis, la mort n'a pas la même définition dans chaque Etat. On peut se dire, bon, d'accord, ok, ça ne joue à pas grand-chose, en fait. Ouais, mais non, parce que est-ce qu'on maintient en vie une personne ou pas ? Ça va dépendre de quelles sont les caractéristiques d'une mort dans ce pays-là, dans ce lieu-là. Voilà, donc il explique tout ça, il explique des cas vraiment très choquants de, voilà, t'as un patient qui est mort dans tel état, tu le prends, tu le mets dans un autre état et il est vivant, il est considéré comme étant vivant. Voilà, ça fait vraiment, vraiment froid dans le dos. Comme d'habitude, comme souvent avec les tomes de cette série-là, l'intérêt, il n'est pas dans le dénouement, on n'est pas en train de se dire, tiens, qu'il a commis le crime, qu'il y a des retournements de situation, il y a un intérêt scientifique, il y a beaucoup de choses derrière. En fait, moi je décrirais presque les Thilliers comme des, presque comme des polars scientifiques quelque part. On n'est pas au point d'Éric Foissier, mais on est quand même, on est quand même pas mal sur le côté polar scientifique. Et Thilliers, c'est l'auteur de thriller numéro un en France depuis longtemps, dans un pays où les gens n'aiment pas la science. Donc c'est intéressant en fait. Après, s'il traite des mathématiques qui sont pour moi la base de la science, comme il a traité ça dans le tome précédent, bon, voilà. Mais ça a du succès, on tape sur les mathématiques. Et là, on est sur ce sujet qui est vraiment sur la mort qui est, j'ai trouvé, très bien abordé. Alors, je ne peux pas juger, je n'ai pas les compétences pour juger de ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai, est-ce qu'il n'a rien oublié dans ce qu'il dit, voilà, ça, je n'ai pas les compétences pour, mais en tout cas, justement, moi qui n'ai pas les compétences pour, j'ai apprécié la façon dont il a abordé ces sujets-là. Et d'ailleurs, par la suite, je me suis renseignée sur des personnes qui travaillent dans un domaine des sciences abordé dans un tome de Charcot et Anne-Belle différent de Lucas et ça a été considéré comme étant très bien abordé et tout à fait juste. Donc c'est juste moi qui n'ai pas eu de bol sur Lucas, voilà. Donc ce livre, c'est vraiment un de mes tomes préférés. Je vous conseille la série mais à lire dans l'ordre parce que vraiment, il y a un fil rouge avec les personnages. Ça vous spoilera des choses dans la vie privée des personnages mais vraiment. Alors oui, la série, elle est déjà longue mais vous voyez, je l'ai commencé il y a un an. Je n'ai pas été à fond sur la série. J'ai lu 300 livres l'année dernière. La série, elle ne fait pas 300 livres donc j'ai quand même un peu traîné aussi. J'aurais pu la lire beaucoup plus rapidement que ce que j'ai fait. J'étais partie sur une bonne lancée en mai si j'avais continué. En juin, elle aurait déjà été terminée. Donc oui, c'est vrai, il y a pas mal de tomes. Si ça vous tente, vous faites un tome par mois et puis voilà, ça peut être réglé assez vite. Je continue avec Le Chuchoteur de Donato Carisi qui est un livre dont j'attendais beaucoup. On en a fait tellement sur ce livre. On m'a dit tellement de compliments. On m'a dit qu'il était génialissime, que forcément j'allais l'adorer, que les gens qui n'aiment pas d'habitude les policiers et thrillers l'ont trouvé génial, etc. En plus, j'ai lu sa dernière trilogie de Pietro Gerber que j'ai adoré. J'avais lu les deux premiers tomes l'année dernière. J'ai lu le troisième, enfin il y a un an et demi. J'ai lu le troisième tome quand il est sorti là. Vraiment top. J'ai adoré. Très haut niveau côté retournement de situation et surtout côté écriture. Vraiment, c'est une écriture qui m'a marquée. J'ai trouvé vraiment excellente, travaillé vraiment très bien. C'est le genre de livre qu'on commence et on se dit là on est sur du haut niveau. Vraiment là, on ne sait pas où on va, on ne sait pas quelle est l'intrigue, quel est le dénouement, etc. Mais on sent qu'on est vraiment sur du haut niveau. Donc j'ai commencé le chuchoteur avec tout ça. J'ai essayé de le caser à un moment judicieux parce que voilà, il y avait tellement d'attentes, j'avais tellement d'attentes autour de ce livre que je ne voulais pas me planter. J'avais prévu de le lire le 1er janvier. Malheureusement, j'avais la grippe à ce moment-là, je n'étais vraiment pas bien du tout. Donc j'ai décalé ma lecture à un moment où ça commençait à aller mieux. Ce n'était pas parfait, ce n'était pas constant mais ça commençait à aller mieux. Donc je suis partie dans le chuchoteur et le début, c'était mitigé. J'étais mitigé. Alors, point négatif, cette fameuse écriture du dernier livre traduit en français. En même temps, je vous parle d'écriture. Est-ce que je ne devrais pas vous dire le boulot du traducteur ? Je ne sais pas. D'ailleurs, il faudrait peut-être comparer le traducteur parce que c'est un souci de traduction, je ne sais pas. Mais franchement, la trilogie de Pietro Gerber, c'est juste excellent. Là, je n'ai pas trouvé l'écriture dingue et il y avait beaucoup de répétitions. Franchement, il y avait beaucoup de passages qui se répétaient au bout d'un moment. Oui, on comprenait. C'était presque un peu scolaire en fait. J'ai déjà entendu des auteurs dire qu'il faut travailler la suggestion et que ce n'est pas forcément un exercice évident. Au lieu de dire au lecteur de lui mettre quelque chose devant les yeux et de lui dire tu as vu ce que tu as devant les yeux ? C'est blablabla. En fait, c'est plutôt le suggérer. C'est des échos que j'en ai. Ça a l'air d'être un exercice qui n'est pas évident. Là, on nous met quelque chose devant les yeux et on nous dit t'as bien vu lecteur ce qu'on te met devant les yeux 10 pages après. Eh ben, on retombe sur la même chose. T'as bien vu lecteur ? Oui, 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 oui. En plus, quand je dis t'as vu la même chose, en fait, c'était même pas en référence. En fait, il y a des trucs qui tombaient comme ça dans l'histoire comme si ça tombait pour la première fois mais ces trucs qui tombent comme ça pour la première fois 10 fois de suite, c'est bon, je l'ai déjà lu, je l'ai lu. C'est bon, j'ai compris. J'ai compris. Et c'était même pas une histoire d'insister pour le dénouement ou je sais pas quoi, non. Donc ça, ça m'a un petit peu agacée. En revanche, je trouve qu'on entre tout de suite dans l'histoire parce qu'en fait, quand on arrive dans l'histoire, eh ben, en fait, les personnages, les enquêteurs, ils sont déjà sur des histoires de disparition. Voilà, ils sont déjà dessus. Je note le nom des personnages depuis pas si longtemps que ça, peut-être 2-3 mois. Je vous en ai parlé dans ma vidéo récente sur les astuces pour lire plus. Ça m'aide énormément en fait dans ma lecture. Je suis très contente de l'avoir fait pour ce livre-là. Vraiment. Ah, il y a beaucoup de personnages. Déjà, on a malheureusement beaucoup de disparitions. On a... Dans les disparitions, on a des familles. Donc, il y a beaucoup de noms déjà. Parce que si on a beaucoup de personnages qui disparaissent et qu'on connaît leur famille, ça fait déjà, vous imaginez, si on a 5-6 disparitions et puis à chaque fois des familles de 4 personnes, ça commence à faire. on a tous nos enquêteurs et puis au fur et à mesure, on va rencontrer des personnes. Et voilà, ça fait beaucoup. Donc, j'ai noté direct le nom de personnage et ça m'a beaucoup aidée. Ça m'a vraiment beaucoup aidée. Bien sûr, j'ai lu ce livre dans le cadre du challenge Polar autour du monde que j'organise pour l'Italie. Cochez la case Italie avec ce livre. Et malgré ce que je vous dis, j'ai vraiment très hâte de lire les suites. Parce qu'il y a des suites et ça, ça va être très bien. Mais, comme je vous dis, l'écriture m'a un petit peu gênée. Le titre m'a gênée. mais que je trouve presque spoilant. Mais bon, le titre qui s'appelle Le Chuchoteur, il y a un donné, on se dit, pourquoi ça s'appelle Le Chuchoteur ? Et, ce qui m'a aussi gênée, c'est qu'on a un schéma qui va se répéter. C'est bien que le schéma, au début, il est juste génialissime. Vous voyez le schéma une première fois, c'est dingue en fait. Vous voyez le schéma une deuxième fois, vous vous dites, encore, c'est dingue. En fait, au départ, on ne voit pas qu'il y a un schéma. Il y a un premier truc qui se produit, on se dit, oh la vache. Puis, il y a un deuxième truc qui se produit, on se dit, oh la vache, encore, encore. La troisième fois, ça se produit, oh la. Et puis, au bout de la quatrième fois, on l'attend. Donc, voilà, ce n'est pas des histoires de spoil par rapport à ça. C'est pareil, je vous dis, le titre va spoiler, mais quand je vous dis ça, on ne voit pas en quoi. On n'est pas sur un livre à la Agatha Christie où on cherche le meurtrier. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Mais bon, je ne vais pas dire que j'ai été déçue. j'en attendais encore plus, oui. Et il y a des petits bémols, selon moi. Mais je sais que certains ont lu la série et trouvent que celui-ci, il était fou parce que c'est le premier, mais qu'il y en a d'autres dans la série qui sont encore meilleurs. Peut-être qu'il y a une amélioration de l'écriture ou c'est un changement de traducteur. Je ne sais pas. Mais, donc, pour les points négatifs, c'est bon, je vous en ai parlé. Point positif, on entre tout de suite dans l'histoire. On a des personnages qui sont assez bien travaillés avec toute la complexité humaine et là où c'est juste dinguissime, ce sont les retournements de situation. Parce qu'en fait, on a cette fameuse écriture un peu scolaire. On a une écriture, on peut dire que, ou je peux vous dire que j'aime les polars nordiques parce que les polars nordiques ce sont des faits. On ne vient pas nous englober un truc, un machin et faire du blabla pour faire des pages, pour des liens. Non, la polar nordique, c'est des faits, ça ne veut pas dire qu'on ne nous manipule pas, mais les faits sont là et voilà. Et donc, derrière, c'est une écriture assez rigoureuse mais avec un souci du détail et ce souci du détail aide à rendre l'histoire vivante. On va avoir vraiment, je vous le dis souvent dans un livre, dans un polar nordique, on peut très bien avoir le personnage prend son stylo et se tapote le nez avec et répond en fait, ouais, c'est un détail mais en fait, on imagine la scène et ça la rend encore plus réelle. Voilà, donc, il y a quand même un souci du détail, une volonté d'exactitude et une certaine rigueur que j'apprécie énormément. Voilà, ça va avec mon esprit, j'apprécie beaucoup. Et bien là, on est sur un polar italien alors on pourrait se dire ouais, c'est italien donc en fait, avec tous les clichés qu'on pourrait y mettre, ils parlent beaucoup, ils englobent des trucs, non, non, il y a un côté comme je disais scolaire mais qui veut dire quelque part aussi qu'on a des faits, on a des faits, on a des faits et on a de la manipulation, oui, mais comme dans les polars et comme ce qu'on aime, c'est pas réservé aux polars méditerranéens ou je sais pas, vraiment, c'est, ouais, j'ai beaucoup aimé et là, on a vraiment des faits, on est dans l'histoire, on suit l'histoire avec ce qu'on nous dit, on avance et puis par moments, enfin, alors ça, c'est pas le premier retournement de situation mais il y en a un où on nous dit bah en fait, il y a tout un truc qu'on vous a jamais dit, voilà, on ne l'a jamais dit au lecteur, le lecteur en tombe des nus mais c'est surtout que les personnages qu'on suit, ils étaient pas cons, on leur a caché des trucs, voilà, et c'est par déduction et tout ça qui vont se rendre compte qu'il y a un truc qui colle pas en fait, et puis voilà, c'est retournement de situation dingue, c'est fou et avec, ce que j'aime dans sa série précédente, c'est presque, oui, l'auteur va manipuler son lecteur mais en fait, il peut passer par la manipulation du personnage lui-même, ça peut être, et ça c'est notamment dans sa dernière série, le personnage qui se manipule lui-même mais parce que, par hypnose, on va en savoir plus sur pourquoi du comment, on va savoir qu'il y a des choses qui sont en dehors de son scope et qu'il n'a qu'une certaine vision des choses, enfin, voilà, il y a toute cette partie-là, donc oui, derrière, l'auteur cherche à manipuler le lecteur mais ça passe aussi par les personnages qui eux-mêmes sont manipulés en fait, voilà, donc, en résumé, c'est très bon, c'est très bon, c'est vraiment, mais des retournements de situation qui sont dingues mais ça fait vraiment début et il peut faire mieux et en fait, la question que je me pose, c'est cette histoire avec son écriture actuelle ou avec son traducteur actuel, dinguissime, 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 voilà, donc je vais continuer parce que du coup, il y a eu de l'amélioration dans l'écriture, comme je vous dis, dans la traduction, mais c'était très bien, c'est pas un énorme coup de cœur mais c'est hyper prometteur et puis ça tombe très bien parce que c'est le premier tome d'une série, voilà, donc c'était mon avis sur le chuchoteur. Je termine par le tome 9 d'Amish Macbeth, Petit crime entre voisins, écrit par MC Beaton qui est aussi l'autrice d'Agatha Rézard, de Lady Rose, de la saison des débutants, des chroniques de Bond Street et de beaucoup d'autres séries qui ne sont pas encore traduites en français. J'ai beaucoup aimé ce tome, je l'ai lu dans le cadre de la battle que j'organise avec les équipes d'Albert Michel, le comte d'Agatha Rézard, co sur Instagram et Eurostar et j'ai tellement aimé ce tome que très vite après j'en ai lu un autre, bon comme j'ai lu le même mois, ça ne comptait pas pour la battle puisque l'idée c'est de lire un livre par mois, soit d'Agatha Rézard, soit d'Amish Macbeth mais depuis que je participe à cette battle que j'organise, eh bien je ne lis que du Amish Macbeth tellement je suis fan et ce tome le confirme encore une fois. Écrit en 1993, c'est vraiment pas c'est une série qui a été écrite avant les Agatha Rézard mais qui est vraiment très très bonne en fait. Le personnage d'Amish Macbeth évolue à chaque tome, on est de plus en plus dans un roman policier, on ne s'ennuie pas, je n'ai pas l'impression d'avoir tout le temps la même chose. Oui on est dans un village ou dans un des villages voisins, oui il y a des personnages qui sont communs d'ailleurs, d'ailleurs dans les Amish Macbeth même s'ils font moins de 300 pages, je note le nom des personnages parce qu'il y a toujours plein plein de personnages, il y a toujours le pêcheur, celui qui tient l'épicerie, celui qui... Et on nous les redit à chaque fois mais d'une fois sur l'autre je ne me souviens pas forcément donc je re-note tout et c'est chouette, j'aime voir Amish évoluer, j'aime voir l'évolution de sa relation avec Priscilla qui l'apprécie depuis le début mais écoutez, à un moment donné c'est plus elle qui l'apprécie que lui, etc. Ils ne sont pas dans du même milieu mais en même temps Priscilla, elle a des soucis financiers et voilà, voilà. Donc ça c'est assez bien, c'est le fil rouge, c'est ce qu'on aime dans une série, c'est pour ça que c'est intéressant de lire les tomes dans l'ordre pour voir cette évolution des personnages et puis pour ne pas se spoiler les tomes précédents et au niveau de l'intrigue, c'était vraiment prenant. Voilà, on se retrouve avec un sujet particulier parce qu'on a deux personnages qui arrivent dans un van, Sean et Cheryl, ils arrivent dans un van dans le village dans lequel travaille Amish Macbeth et en fait, on a on a le sujet de alors là, des gens du voyage et des je crois qu'ils s'appellent des voyageurs et donc pour les gens du voyage, bon, il n'y a pas de soucis pour Amish, c'était, voilà, mais là, pour ceux-là qui ne font pas partie des gens du voyage, ils se posent des questions sur le droit de rester à tel ou tel endroit et il va tomber sur des personnages dans le village qui sont assez bienveillants et Amish Macbeth il ne va pas par le dos de la cuillère y compris pour traiter de ce style de sujet donc vraiment, clairement, il y a des mots qui sont dits qui sont d'une sacrée violence alors encore une fois peut-être que c'est la traduction je ne sais pas je ne suis pas sûre qu'on pourrait se permettre ça en France maintenant alors en 93 je ne sais pas parce que j'étais petite et que je n'en sais rien du tout mais là, je me dis la vache, on se retrouverait avec un truc comme ça une réaction comme ça dans un des livres je s'en crierais au scandale on dirait bah dis donc l'autrice et là on va se trouver avec un cliché de mentalité de villageois mais l'autrice va jouer sur ça mais vraiment enfin des fois ça peut être très cru mais derrière il y a des personnages qui ont des avis différents et en fait ils vont s'affronter alors ils ne vont pas en venir aux mains mais je veux dire les mots qu'ils utilisent ça y va et en fait du coup elle traite des sujets qui peuvent être tabous de façon directe et avec de l'humour et en fait dans les Amish Macbeth il y a beaucoup du mot et c'est aussi pour ça que j'aime bien voilà donc Cosi Mystery avec un côté policier qui est bien détaillé puisque déjà Amish Macbeth est policier on voit arriver des choses mais moi j'aime bien le côté huis clos et alors là en l'occurrence le huis clos c'est un village mais c'est un peu plus compliqué que ça et voilà il y a c'est un livre qui est court qui se lit vite qui fait 240 pages mais qui était vraiment prenant agréable ça m'a fait du bien j'ai lu un dimanche soir et c'était vraiment très très chouette et c'est pour ça que j'ai eu très envie d'enchaîner avec le suivant le dimanche suivant voilà c'est une série qui presque s'améliore de tome en tome et je suis contente parce que comme il continue à en sortir parce qu'on est loin on est loin d'avoir tous les tomes en français et bien ça veut dire que c'est prometteur pour la suite vraiment très très prometteur et pour comparer avec la série Agatha Raisin à ce stade là au tome 9 j'avais déjà eu un tome d'Agatha Raisin qui m'avait globalement déçue là c'est pas le cas pour l'instant donc à suivre mais j'aime beaucoup Amish je vais m'arrêter là j'espère que cette vidéo vous a plu comme vous l'avez compris je vous conseille totalement la biographie d'Agatha Christie mais je vous conseille aussi les autres livres on se retrouve très vite pour d'autres vidéos d'ici là je vous souhaite de super bonnes lectures n'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux n'hésitez pas à me laisser des commentaires à me mettre un petit pouce vers le haut et tout parce que voilà ça fait plaisir tout ça alors j'allais dire ça motive j'ai pas besoin de motivation j'ai toujours beaucoup de choses à partager avec vous mais voilà c'est chouette si le contenu vous plaît ça me fait plaisir de le savoir donc merci pour ça et à très vite et à très vite je vous souhaite